Alors pour les questions de sensibilisation et de transmission, j'appelle Laurence Bertrand d'Orléac, qui est très familière de cet auditorium où elle donne des cours tous les mercredis, un semestre par an, à notre invitation. Je la remercie d'avoir accepté de raconter ces expériences multiples que je ne vais pas présenter parce que tout le monde a vu les expositions dont Laurence Bertrand d'Orléac a été commissaire ces dernières années et je ne crois pas qu'elle va s'arrêter là. Elle est donc titulaire de la Chaire d'Histoire de l'Art et Politique à Sciences Po et je lui laisse la parole avec très grand plaisir. Merci Scarlette, merci aux organisateurs de ce colloque très intéressant. Vous m'arrêtez au bout de dix minutes parce que je n'ai pas heureusement pas cette horloge magique qu'avait mon prédécesseur, très bien, très pratique. Je n'ai pas l'intention de donner des leçons en matière de recherche au musée, je vais juste essayer de me souvenir de ce qui m'a étonnée et de ce qui fonde ma découverte de la recherche dans les musées, près des œuvres et de ceux qui les conservent et qui les mettent aussi à disposition des regardeurs. La première observation, c'est que l'on cherche des éléments anciens et des éléments nouveaux dans ces lieux particuliers que sont les musées qui, dès l'origine, furent des lieux de construction de savoir. Il y a beaucoup de savoir et de savoir-faire dans les musées, mais je dirais sans déclaration de recherche, sans discours sur la recherche, sans évaluation de la recherche comme on la pratique tant et même peut-être un peu trop maintenant à notre chère université. C'est la première remarque que je me suis faite en les fréquentant de plus près. Je parle au pluriel car je crois que chaque musée a sa culture spécifique. Avant que je ne fréquente les musées, je crois que ma conception était sans doute encore tayloriste et elle relevait de ce que Bruno Latour appelle le grand partage. Vous savez, le taylorisme, ça vient du nom de cet inventeur, l'ingénieur américain Taylor, et qui désigne une forme d'organisation scientifique du travail définie par lui et ses disciples à partir des années 1880. Or, la pire application du taylorisme en histoire de l'art fut résumée par l'historien de l'art Meyer Shapiro. Chapiro, avec son humour sarcastique, il a défini la situation ainsi. D'un côté, il y a les munitions aux mains des connaisseurs et des conservateurs, de l'autre, le fusil aux mains des chercheurs universitaires. En disant cela, Shapiro reconnaissait au moins que les uns ne pouvaient pas se passer des autres, car on peut aller à la chasse au trésor, mais il faut avoir et un fusil et des musicians. Mais Shapiro fixait aussi un partage absurde et qui me semble heureusement en voie d'être dépassé entre les différents acteurs de la chasse au trésor. Alors, pourquoi dépassé ? Parce que je crois que les historiens de l'art ne sont pas forcément distants des œuvres et que de leur côté, les conservateurs de musées ne sont pas hostiles à penser les œuvres comme des problèmes, y compris les problèmes les plus théoriques, et pourquoi ce sont des historiens de l'art ? Travaillant actuellement sur l'exposition de 1952 du fameux historien de l'art et conservateur de musée Charles Sterling sur la nature morte sur la longue durée de l'histoire, je peux dire que cela vaut largement les travaux universitaires les plus intéressants. Et si je ne ferais pas comme lui aujourd'hui, c'est tout simplement parce que la recherche en histoire de l'art, mais aussi en sciences humaines et sociales, a beaucoup changé, parce que les œuvres nouvelles ont émergé, qui font réfléchir autrement, parce que notre mentalité a évolué, parce que nous n'entretenons plus le même dialogue avec les choses. Vous sentez bien que je me méfie des frontières arbitraires qui rendent nos pratiques trop internalistes et se faisant restrictives et même navrantes pour nos objets d'études. Pour le dire autrement, je crois à la passion des objets d'art, à leur fréquentation, à leur intimité, à leur approfondissement, et je crois aussi à la fabrication de savoirs sur des bases le moins corporatistes possibles. Je dois avouer que dans les musées, j'ai fait davantage l'expérience de l'ouverture que du sectarisme, peut-être parce que je n'ai fait que m'associer au musée dans le cadre de contrats qui étaient bien établis, qui respectaient, disons, les territoires. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pu faire l'expérience d'un partage de compétences qui n'était ni un mélange, ni un choc de culture, mais un croisement d'expériences, de savoirs et de curiosités. Je vais me limiter à ma première expérience à partir de 2009 et de l'exposition « L'art en guerre ». C'est le moment où Fabrice Ergot me demande d'être commissaire au musée d'art moderne de la ville de Paris qu'il dirige et où il avait décidé, dès son arrivée d'ailleurs, de programmer une exposition sur l'art en France entre 1938 et 1947. À ce moment-là, je n'avais jamais accepté de travailler au musée en tant que commissaire. Je ne sais pas très bien pourquoi. Aujourd'hui, d'ailleurs, je refusais sans doute au nom de ce fameux taylorisme. En tout cas, Fabrice Ergot m'a convaincue de venir à titre d'experte. Et d'une certaine façon, l'exposition peut être considérée comme le résultat de 30 ans de recherche, si l'on prend la date de ma soutenance de thèse, c'est-à-dire 1984. Sauf que l'exposition sur l'art de la défaite n'avait pas été programmée dans un musée pour des raisons sur lesquelles nous pourrions revenir dans la discussion si elle avait lieu, mais elle n'aura pas lieu et ça n'est pas si grave. Bref, quand Fabrice Ergot décide de faire cette exposition, de mon côté, les questions auxquelles j'avais déjà répondu, il y avait déjà très longtemps, ces questions n'étaient plus des questions. La recherche était faite, les conclusions étaient données dans un livre et de nombreux textes en français et en anglais. « Il était hors de question pour moi de rabâcher la même chose, car si je devais donner une définition du travail de recherche, c'est que l'on écrit des textes, des livres, que l'on fait des expositions pour répondre à des questions nouvelles, des questions que l'on se pose et qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Pour une exposition, c'est aussi pour voir des œuvres ensemble, pour les voir dialoguer ensemble, alors qu'elles n'ont jamais dialogué de la façon dont on voudrait les voir dialoguer. Pour ce qui est de l'art en France avec Jacqueline Monk, et sous le regard attentif de Fabrice Hergotte, nous avons fait de cette exposition un véritable laboratoire de recherche nouvelle. Nouvelle puisque nos questionnements avaient changé, puisque nos mentalités avaient changé, puisque l'on avait envie de savoir des choses neuves, non plus sur la collaboration et sur l'art officiel de Vichy sous le nazisme, non plus sur tout ce qui formait la part émergée de ce que Roland Barthes a si justement appelé ce cauchemar sinistre et glacé. Désormais, nous voulions savoir ce qui s'était passé, disons, dans le off de l'histoire, dans toute la part maudite, alors, par très importante, en nombre et surtout en qualité. Tout ce qui était resté censuré, caché dans les refuges, dans l'intimité des ateliers, dans les prisons, dans les camps d'internement en France, dans les asiles psychiatriques, tout ce qui s'était fabriqué, donc, en période de pénurie, à la fois de liberté, mais aussi de matériaux, avec des moyens forcément différents et forcément nouveaux, pauvres moyens, avec du sable, des cordes, de la ficelle, de la cire, du papier au rebut, du tissu, etc. Et ce sont les œuvres qui nous ont raconté tout cela, qui nous ont permis de tirer ce nouveau fil de l'histoire de l'art et de l'histoire tout court, car bien évidemment, ce n'est pas l'histoire seulement qui fait les œuvres, mais ce sont aussi les œuvres qui font l'histoire, et en particulier tout ce qui va constituer l'après-guerre et qui était déjà en germe pendant la guerre, mais qui ne pouvait plus se montrer accusé de judéo-bolchévisse, maçonnerie, communisme, etc. Nous avons pu reconstituer une partie du travail de Picasso, devenu à l'époque le symbole de l'homme à abattre, qui est interdit d'exposition, mais qui redouble de liberté et d'énergie pour combattre l'atmosphère de l'époque. Nous avons découvert, grâce à Fabrice Ergoth, le merveilleux Joseph Stein, qui est passé depuis à la postérité, qui était un employé des eaux à Mulhouse, il peignait dans sa cuisine des portraits à charge de Hitler, comme celui-là. Nous avons découvert Myriam, ou redécouvert Myriam Lévy, une artiste, pardon, Myriam Salomon d'abord, nous avons présenté ses œuvres bouleversantes, du roman de la vie, de cette femme qui est passée en France et qui est morte à Auschwitz. Et nous avons découvert cette Myriam Lévy, une artiste dont il ne reste sur la terre que cette petite carte à jouer dérisoire, qui est passée par la collection André Breton, avant que son auteur ne soit exterminé dans un camp de la mort nazie. Cette carte à jouer reste aujourd'hui encore une énigme, mais qui en dit long sur la fonction des images dans nos sociétés. Nous avons pu montrer ce que Michel de Certeau avance dans ses textes, que l'on ne réduit pas facilement à néant l'expression humaine et les résistances au cadre aussi contraignant soit ce cadre. Nous avons aussi pu montrer ce qu'André Malroy a déclaré, que l'art, c'est ce qui reste en fait quand il n'y a plus rien. Autrement dit, nous avons pu approfondir notre réflexion sur la vertu de catharsis de l'art dans les périodes de crise, sur les vertus de l'invention en période de pénurie de tout. En tout cela, cette nouvelle recherche au musée a pu finalement être mise à disposition de plus de 100 000 regardeurs au Musée d'art moderne de la ville de Paris et de plus de 580 000 au Guggenheim de Bilbao, puisque l'exposition a circulé en Espagne, avec un catalogue qui demeure de 500 pages, qui réunit 220 articles de 140 auteurs de tous les pays. Je dirais, comme chercheuse et comme universitaire, que demander de plus pour expérimenter, mais aussi pour partager le plus largement possible la recherche fondamentale en histoire de l'art. Merci de votre attention. Applaudissements 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 C'est parti !